Bonjour à tous, aujourd'hui vidéo un petit peu spéciale sur Excel où on va tout simplement aller chercher dans cette cellule-là, enfin dans cette colonne-là, les différentes images des drapeaux de différents pays de l'Union Européenne et des pays hors UE, donc des pays d'Europe en règle générale. Ici on a un fichier, alors ça fonctionne, c'est un format un peu spécial, un peu plus fun. Il y a sûrement 10 000 façons de faire mieux, plus efficace, etc. Mais nous on a trouvé ce petit truc-là qui peut être très sympa. Donc il y a trois colonnes dans notre tableau. Il y a la colonne des pays, la colonne des liens, des différents liens des images, et ensuite le drapeau qu'il va aller chercher directement. Comment ça fonctionne ? On écrit juste le nom du pays, donc la France, Irlande, Angleterre, Irlande du Nord, par exemple, Espagne, Albanie, Kosovo, Monténégro, etc. Et donc du coup à chaque fois il va nous chercher le drapeau du pays correspondant. Alors comment ça fonctionne ? Ici tout simplement on va aller chercher un lien, donc le lien d'une image, qu'on va faire comme ça. Donc par exemple je prends de l'Ecosse, je fais clic droit et je vais copier le lien de l'image. Alors je vais tout effacer dans mon tableau, évidemment pour tout recommencer à zéro. Et je vais aller chercher le lien là et je vais le coller tout simplement. Alors ici, donc là c'est le lien de l'image qui correspond au drapeau de l'Ecosse. Et ici je vais tout simplement utiliser une fonction qui s'appelle image, qui va aller me télécharger une image en fonction d'une source. La source soit je l'écris entre guillemets, donc là je la colle, d'accord ? Sauf que là j'avais décidé d'aller chercher directement le lien qui est à gauche. Et donc du coup, là ça va être facile, alors on pourrait le faire en moins d'étapes. Donc l'idée ici c'est d'écrire les noms des pays et qu'automatiquement ça va aller me chercher le drapeau du bon pays. Alors pour ce faire, il faut quand même trouver là, on a trouvé un lien avec les différents drapeaux des pays d'Europe. Et la seule chose qui change, et c'est ça qui est important, c'est le nom du pays qui est ici. C'est-à-dire que si je vais sur le nom du pays et que j'écris France, il va aller me chercher le drapeau de la France. Donc après ce sera facile, parce qu'on va le rendre dynamique et en fonction du nom qui sera écrit ici, on pourra créer notre URL dynamique. Pour ce faire, on va changer directement dans le lien, quelques petits trucs. On va créer une formule pour le rendre dynamique. Et donc on va faire égal ici, et on va le mettre entre guillemets. Voilà, ça ne change rien, c'est juste qu'au lieu d'avoir du texte brut, on l'écrit avec une formule et on dit bien que c'est du texte à Excel en mettant des guillemets autour. Et ensuite on va faire un concaténé. C'est-à-dire qu'on va ajouter des éléments de texte à des éléments de texte. Si pareil, je fais comme ça, concaténé, il n'y a qu'un texte. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais aller entourer France ici, je vais aller lui mettre un guillemet, point virgule, point virgule, un guillemet, et je vais mettre France entre guillemets ici. Donc là j'ai trois pièces de puzzle. Ma première pièce de puzzle, c'est la première partie de cette adresse, de cette adresse d'URL. Point virgule, donc le concaténé c'est texte 1, texte 2, texte 3, séparé par un point virgule, donc les différentes pièces de puzzle. La deuxième pièce de puzzle, c'est le nom du pays, et la troisième pièce de puzzle, c'est le reste de l'adresse. Je mets France ici. Et du coup, je vais juste supprimer France. Et je vais lui dire d'aller chercher le contenu de cette cellule-là. Sauf que si je mets France ici, alors ça va me mettre faux, pourquoi ? Parce que dans l'URL, c'est écrit en minuscule. Donc je vais tout simplement, autour du contenu de la cellule B3, je vais lui dire, je vais aller chercher la minuscule. Qui correspond à France, mais en minuscule. Et donc là, j'ai beau changer, regardez ce qui se passe ici. Espagne, il va mettre le drapeau de l'Espagne. Portugal, il va mettre le drapeau du Portugal, etc. Donc là, déjà, j'ai une bonne base. Je pourrais faire ça. Je pourrais clairement étirer ici, étirer ici, et ensuite juste marquer les noms de mon pays. Sauf qu'il y a une petite subtilité que je n'ai pas abordée encore. Mais c'est qu'effectivement, pour un pays comme l'Irlande du Nord, dans l'URL, il va se créer, mais avec des espaces entre chaque mot. Sauf que dans les URL, il n'y a pas d'espace. Là, c'est des tirés. Ça va être des tirés. Et du coup, je vais tout simplement lui dire, je vais repartir de ma première fonction. Et je vais lui dire, je ne vais pas aller chercher uniquement la minuscule de B3. Je vais aller chercher la minuscule de B3 dans laquelle on va substituer. Donc là, fonction substitue. On va substituer dans la minuscule de B3 les espaces. Donc je mets guillemets, espaces, guillemets pour lui dire que c'est des espaces. C'est un élément de texte. Donc il faut que ce soit entre guillemets. Point, virgule, je vais les remplacer par des tirés. Donc tous les espaces, je vais les remplacer par des tirés. Je ferme ma parenthèse. Et là, si j'étire vers le bas, on voit qu'Irlande du Nord, il va le prendre. Alors je n'ai pas d'autres exemples là, mais on peut continuer. Monténégro, etc., etc. Serbie, voilà, etc. Et puis là, Finlande, tac. Et donc là, on peut le faire avec n'importe quel pays d'Europe qui sont présents sur ce site-là. On voit qu'il y a tous les pays ici. Donc si je mets Vatican, ça va me le faire également. Alors bien évidemment, on peut dériver ça à plein d'exemples différents. Ça pourrait être les pays du monde, ça pourrait être les images des sites Internet les plus connus. Enfin, ça peut être n'importe quoi. Donc l'idée ici, c'est juste de vous montrer que grâce à Excel maintenant, on peut aller de manière dynamique, aller chercher des images et les intégrer dans des cellules. Pour donner encore encore un peu plus de lisibilité, d'esthétisme à nos tableaux Excel. Donc c'est tout pour ce fichier-là. Je vous invite à re-regarder la vidéo si vous n'avez pas tout compris. Regardez peut-être plus doucement. Je vous invite également à aller regarder la multitude de vidéos qui sont sur notre chaîne YouTube. Et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada